Charlène, princesse de Monaco, est en Afrique du Sud depuis six mois après avoir contracté une grave infection des sinus qui l'a empêché de voyager et l'a forcé à manquer des événements clés, notamment ses dix ans de mariage et le premier jour d'école de ses enfants. Elle s'y est d'abord rendue pour sensibiliser à la lutte contre le braconnage des rhinocéros. Le prince Albert a déclaré qu'il prévoyait que les médecins des Afriques du Sud autoriseraient sa femme à voyager dans quelques jours. Le prince Albert a personnellement rassuré que sa femme retournerait à Monaco très bientôt. S'adressant au magazine français Point de vue, le prince souverain a déclaré « Elle va beaucoup mieux ». Cette dernière opération qui concernait la cloison nasale s'est très bien passée. Nous pourrons envisager son retour très prochainement. Et je peux vous dire qu'elle sera à Monaco bien avant la fête nationale. Il ne m'est pas possible de vous donner la date exacte, mais je vous promets que vous le serez le moment venu. En raison de la longue période pendant laquelle Charlène est restée en Afrique du Sud, des rumeurs de rupture entre le couple se sont propagées. Le prince Albert a depuis insisté sur le fait qu'il n'y a pas de rupture entre lui et son épouse la princesse Charlène. Le royal de 63 ans a déclaré à People, « Elle n'a pas quitté Monaco en colère. Elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre moi ou contre quelqu'un d'autre ». Il a ajouté « La raison pour laquelle Charlène reste à l'étranger est due à des complications médicales suite à une infection grave des oreilles, du nez et de la gorge ». Le prince Albert a épousé la nageuse sud-africaine Charlène Whitstock en 2011. Le couple partage des jumeaux de 6 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriela. Dans une récente interview partagée sur l'Instagram de Charlène, elle a déclaré « Djayette de rentrer à la maison avec mes enfants, qui me manquent terriblement ». Elle a ajouté « Je suis venu en Afrique du Sud pour superviser certains projets de fondation ». J'étais malade à l'époque, sans le savoir, et Djayette a eu une infection qui a été traitée immédiatement. Malheureusement, cela m'a cloué au sol pendant quelques mois ici en Afrique du Sud. J'ai eu ma seule procédure qui a été très réussie. Je vais bien, je me sens beaucoup plus fort.